bonjour à tous voilà une nouvelle vidéo voyez la neige est finie on est sur un temps plus vieux voilà avant de commencer je vais vous laisser quelques minutes ou deux abonnez vous et après on va aller voir les modulos je les ai installés c'est fait on y va voilà vous montrer donc j'ai mis trois modulo là donc ce que je suis j'ai stabilisé j'ai raté voyez je vois que on voit certains endroits sauf il ya encore ce que je vais faire parce qu'il faut bien rendre hermétique tout autour il va empêcher les limaces de venir dedans donc l'on met bien avant de manière bah oui on peut voir s'il ya des limaces et ça va assécher la terre à l'intérieur ça va la rendre moi un bruit vous voyez voilà comment j'ai fait voilà juste pour vous montrer elle veut rentrer voyez ici on voit bien tac il manque un peu donc voilà donc vous avez différentes tailles bon moi j'ai pris ceux ci parce que j'ai voulu assez haut parce que si vous mettez souvent les plans si vous les prenez trop petites et vous mettez les plans assez haut vous êtes obligé les enlever rapidement oui modulable voilà donc là je mette du compost et du fumier parce qu'on voit bien la terre quand même ici j'avais pas mis de seigle argileuse donc je laisse bien sécher et je vais lui faire un apport voilà comme ça ici oui avec les trous comme ça 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 l'arrose à l'intérieur donc voilà c'était pour vous montrer ça donc comme je dis attention si vous voyez c'est pas bon parce que là dans ce cas là les limaces rentrent à l'intérieur c'est un festin peuvent pas sortir mais si par là mais là je pense qu'elles vont tout dévorer avant voilà donc j'ai mis ici pour faire des aromates alors voilà je vous montre un petit peu dans mon compost ce que je mets vous voyez je me détruis d'agrumes salade poireaux pommes de terre et sopalin du sopalin c'est en papier mais il n'y a pas de comment vous dire ça il n'y a pas de couleurs il n'y a rien c'est c'est du neutre voilà voilà le sopalin sinon attention ça vous sert à rien vous habillez plus votre compost vous mettez des matières qui sont pas bonnes voilà puis bon du truc dessus des fins de rouleaux de sopalin papier toilettes pareil ça va dedans voilà on va passer au semi que j'ai fait on va passer plutôt dans la serre avant et après au semi voilà pour la serre je passe vous voyez juste en surface simplement que j'enlève parce que là je prépare et après je vais laisser se décomposer partout de manière après donc j'ai fait un plan donc après ici comme j'avais expliqué je vais mettre des fleurs donc c'est un peu trop tôt parce que là on sort du froid donc on va attendre que les températures remontent un peu donc ici il va avoir courgettes si je les déplace où j'en refais des semis je referai des semis donc voilà là je fais juste en surface je ne bêche pas mais pour vous montrer juste en surface et donc j'ai refait des semis à l'intérieur j'ai mis parce que d'habitude c'est doux ici en bretagne mais là bon on a du froid donc j'ai j'en ai dans la petite serre en polycarbonate et en intérieur voilà pour l'instant voilà j'ai tout fait donc j'ai juste fait par dessus là j'ai gardé parce que c'est où je marche ça sert à rien donc là on va laisser tout ça se décomposer un petit moment au fond on verra on va attendre que les températures soient meilleures pour mettre des fleurs voici je vais commencer à mettre des salades oignons que j'ai semé déjà à l'intérieur voilà je vous reprends plus tard voilà ça c'est des semis que j'ai fait donc j'ai refait la même chose qu'il y avait là dedans que je laisse je protège là maintenant les températures deviennent meilleures mais bon on va laisser pour que ça chauffe un peu plus alors ce qui est là c'est un test c'était juste pour savoir si je pouvais faire en serre froide ou comment je peux adapter donc ça j'ai fait ça mais j'ai mis à l'intérieur de à l'intérieur de la maison oui parce que là c'est qu'il faut que j'arrose à l'heure donc j'ai fait aubergine poivron j'ai fait oignon j'ai fait tomate j'ai fait l'étui à couper l'étude bol et j'ai fait les oignons donc j'ai fait deux sortes d'oignons rouges des oignons blancs ici j'ai fait deux rhubarbe et ici j'ai fait des fleurs grimpantes qui vont venir sur la structure ici juste pour vous montrer hop on y va voilà sur ici là chaque pied ici je vais faire monter voilà j'en ai huit je vais faire monter les fleurs grimpantes pour les mettre sur le toit ici je l'ai prévu j'ai prévu 10 et je vais prévoir sur le sur les deux autres aussi là bas sur sur un autre là bas et ici ici au bout là oui comme ça je vais faire grimper tout ça ça va me faire un voile pour les cultures pour l'été et ça va permettre de faire venir les pollinisateurs voyez regardez avec le gel tout ça le froid voilà oui ça c'est l'artichaut donc là il est quelque part ici de toute façon c'est pas grave ça va repousser là là les températures reviennent d'où c'est bon vous voyez ceci est resté donc là j'en ai trois j'en ai un là un autre là et un autre là bas on va attend que les températures remontent pour eux pour que ce soit nickel et voilà je vous souhaite une bonne journée à tous bon jardinage et n'oubliez pas abonnez vous et un pouce bleu bye